Bon, aujourd'hui je vais vous faire une confidence, la façon dont vous me voyez actuellement c'est un mensonge ! En réalité, dans ma vie, je porte souvent ce genre de truc. Bon c'est pas trop un secret non plus vu que je les mets quand même pas mal de fois en stream, mais de base j'aime pas trop qu'on me voit avec ça, ce qui fait que je porte normalement ces grosses lentilles rigides de ses morts qui ne se font pas si facilement oubliées, et malheureusement ce serait compliqué pour moi d'avoir une pire vue que ça parce qu'elle est déjà pas ouf pour le moment, avec moins 3-5 à l'oeil gauche et moins 4 à l'oeil droit ! Et directement vous allez me dire, mais Léo, pourquoi tu t'étonnes après tout ? C'est normal, tu passes ta vie devant les écrans, c'est sûrement ça qui t'a ruiné les yeux ! Car ouais y a cette idée reçue qui est ultra forte, et c'est vrai que beaucoup de gens qui passent leur vie sur un ordinateur reportent une paire de lunettes assez grosses, mais pour autant, c'est réellement une causalité ! Est-il vrai qu'on se ruine la vue à passer ses journées sur Fortnite ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, en partenariat avec Essilor et Optic 2000, on va parler de ce sur quoi nos yeux sont rivés tous les jours, et ça que vous ayez un ordinateur ou pas d'ailleurs, puisque que ce soit dans notre poche, sur nos consoles de jeux portables, et même dans la rue, on y est de plus en plus confronté avec tous ces écrans qu'on voit absolument partout, et donc ces derniers font partie intégrante de nos vies à tous, et même de manière générale, on sort notre téléphone en moyenne plus de 50 fois par jour, et on passe plus de 6h30 devant un écran chaque journée aussi ! Et ça si on combine l'utilisation d'un PC, d'une télévision, ou même de notre smartphone soit littéralement plus d'un quart de notre journée, et ça c'est pas que pour les plus vieux d'entre nous, parce que même entre 8 et 12 ans on y passe plus de 4h aujourd'hui ! Et oui, le temps que l'on passe sur nos écrans n'est clairement pas négligeable ! Et pourtant on ne trouve que peu de prévention là dessus, car même si c'est vrai qu'on peut y faire des choses sacrément intéressantes grâce à ces portes vers d'autres mondes, il est néanmoins important de ne pas oublier que ces dernières peuvent nous absorber pas mal de temps pour absolument tout et n'importe quoi, et parfois pas les trucs les plus intelligents justement. D'ailleurs notre fascination pour les écrans n'est clairement pas nouvelle, avec la télévision qui était déjà largement présente bien avant que tout le monde se mette à avoir un petit téléphone portable et à scroller TikTok dessus, afin d'éviter déjà les c'était mieux avant, parce que je les vois arriver dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent pousser encore plus loin, je suis persuadé qu'avant la télé il existait d'autres moyens de s'abrutir, mais bref là n'est pas le sujet. Bon, mais déjà, comment ça fonctionne un écran ? Qu'est ce qui fait que ce panneau tout fin est capable de nous faire voir des images une fois alimenté ? Alors bon, on ne va pas faire ici non plus un exposé sur les différents types d'écran ou même différents types d'affichage, parce que déjà on l'a déjà fait sur la chaîne, mais voilà, en gros vous savez sûrement tous qu'une image en informatique c'est composé de pixels. Et pixels ça n'a pas été choisi au pif, ça vient de l'anglais avec une contraction de picture element, soit un élément d'une image. Et oui, tout prend son sens maintenant finalement que vous savez ça ! Bref, ces pixels, au plus il y en a, au plus on a ce qu'on appelle une résolution élevée. Et quand on vous parle de Full HD, on vous parle en fait de 1920x1080 pixels, d'où l'appellation 1080p, même si le P n'a rien à voir avec les pixels, mais bon ça c'est une autre histoire et ce sera pour un autre jour. Donc si on a un écran Full HD, ce dernier aura un total de 1920x1080 pixels, soit plus de 2 millions de pixels, exactement ça fait 2 millions 73 600 d'ailleurs. Chacun de ces pixels pourront chacun prendre une couleur différente, et c'est donc comme ça qu'on est capable d'afficher une image. Bon c'est super tout ça, mais comment est-ce que ces pixels font justement pour prendre n'importe quelle couleur ? Eh bien, déjà en fait ils ne peuvent pas prendre réellement n'importe quelle couleur, mais seulement un nombre donné de couleurs, et surtout eh bien ces couleurs ne sont pas en fait naturelles, dans le sens où ce sont en fait des couleurs recomposées à partir de 3 composants, le rouge, le vert et le bleu, le RVB. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous voyez du jaune sur votre écran, eh bien en réalité votre écran ne vous envoie aucune lumière jaune, mais seulement du rouge et du vert. Ces 2 couleurs arrivent donc au même endroit dans notre œil, ce qui interprète alors le résultat comme étant du jaune. Je ne sais pas non plus rentrer plus que ça dans les détails de pourquoi du comment aujourd'hui, mais si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là dessus, dites le moi dans les commentaires juste en dessous parce que c'est un sujet super intéressant mais quand même assez complexe. Bon quoi qu'il en soit, ce que ça signifie, c'est que chacun de ces fameux pixels est en fait capable de nous envoyer 3 couleurs en même temps, avec l'intensité de ces couleurs modulées en fonction de la vraie couleur que l'on souhaite. Est-ce que c'est assez clair ? Et pour illustrer ça, je vous propose de regarder cette vidéo d'un écran de téléphone au microscope. On distingue ici très bien les éléments rouge, vert et bleu, qu'on appelle les sous-pixels. Maintenant, regardez comment l'intensité de ces sous-pixels varie en fonction de la couleur affichée. On voit qu'avec du bleu par exemple, les sous-pixels rouge et vert sont totalement éteints. Pour le jaune dont on parlait tout à l'heure, comme je vous le disais, c'est bien une composition de rouge et de vert. Et finalement, pour un écran blanc, on a les 3 sous-pixels qui sont allumés à la même intensité. Et juste pour info d'ailleurs, l'écran qu'on vient de voir est un écran OLED, donc chacun des sous-pixels est en fait une LED ici. Bon voilà, on sait tout ça c'est trop bien, mais potentiellement c'est quoi qui peut ruiner votre vue là-dessus ? Y a t'il de réelle étude sur le sujet ? Bah oui, y en a eu, mais pour le moment, aucune n'a prouvé une détérioration de la vue à long terme à cause de ces trucs là. Pas de myopie par exemple, contrairement à ce qui a longtemps été crié sur tous les toits. Par contre, ce qui est avéré, c'est que ça peut provoquer un réel inconfort, voire une gêne finalement, mais rien de permanent. Chose que vous avez probablement tous connue par ailleurs, tout ce qui est fatigue visuelle et oculaire, les maux de tête, des petits troubles de la vie, ou encore un petit strabisme des familles. Bref, y a pas mal de choses qui peuvent vous arriver, mais jamais rien d'irrémédiable, ou en tout cas ça n'a pas encore été démontré scientifiquement. Et c'est toujours le souci sur ce genre de problématique assez récente, parce que finalement, ça fait seulement une dizaine d'années qu'on est autant rivé sur des écrans, et sur un laps de temps si court, il est quand même réellement compliqué d'émettre des conclusions. Néanmoins, en se basant sur les études scientifiques réalisées jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on est en droit d'affirmer. Ce qu'il faut déduire de tout ça, c'est que c'est pas à cause d'eux que je porte des lunettes et que je suis myope, et astigmate, ou au du moins, y a aucune étude qui montre que passer du temps devant un écran cause plus de dommages aux yeux que disons de manger des tartes aux fraises. Vous voyez un peu le principe. Donc non, les écrans ne sont pas ceux qui réduisent votre vue, et encore moins si vous en faites finalement une utilisation raisonnée, et on peut encore réduire ça un maximum si vous êtes dans de bonnes conditions pour les exploiter. Car finalement, en réalité, les écrans c'est un peu comme les voitures, si on n'en fait pas n'importe quoi, ce sont de formidables outils, comme ça peut tuer des gens. Là c'est un peu pareil, sauf que là c'est vos yeux qui vont souffrir, et j'ai vu comment ça se passe dans Dead Space, c'est pas joli joli. Par exemple, vous imaginez bien que regarder un écran la nuit sans absolument aucune lumière externe à côté, ça ne règle pas forcément. Et en plus de vous fatiguer les yeux, ça risque de vous exciter pas mal et donc de vous empêcher de dormir. Bah oui, parce que j'imagine que si vous avez éteint les lumières, c'était pour cette raison, à moins que vous soyez dans le noir complet H24, mais bon bah ça c'est peut être un autre problème. Et comment faire alors pour éviter tout ça ? Eh bien déjà, le truc le plus logique, c'est déjà d'éviter de mater un écran dans noir complet. Ça peut paraître bête, mais c'est déjà une solution, même si effectivement on ne pourra pas toujours la respecter. Ensuite, c'est la distance entre l'affichage et ce qui vous sert à le regarder cet écran. Cette dernière n'est par contre pas unanime, mais on retrouve quand même les mêmes valeurs un peu partout finalement, qui vont dépendre principalement de la taille de votre écran. En prenant ça en compte, tu n'auras pas trop de problèmes du coup de vous tenir à 50 cm de votre écran d'ordinateur, mais ce serait un peu plus compliqué sur votre télé géante 4x4 de la mort. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est filtre pour cette fameuse lumière bleue, que ce soit logiciel grâce à un outil qui va réduire directement la composante bleue finalement de l'image avant même qu'elle ne soit envoyée à l'écran, ou bien grâce à des lunettes qui vont filtrer cette lumière afin qu'elle ne les traverse pas, car ben pas trop, parce que s'il n'y avait plus de bleu, on verrait absolument tout jaune. J'en avais parlé plus en détail dans ma vidéo sur le mode nuit, mais voilà, en gros il y a une hormone dans notre corps qui s'appelle la mélatonine, et qui va donc nous pousser à nous endormir. L'homme dort la nuit a priori, et la nuit il fait noir, et c'est ça qui fait que ça va enclencher cette sécrétion de cette hormone, l'absence de lumière, et en particulier de lumière bleue, et ça marchait très bien jusqu'à ce qu'on décide d'illuminer nos soirées à coups de lumière à pleine puissance. Et ça dans tous les sens, cette lumière réduit donc la sécrétion de mélatonine, donc on ne s'endort pas, on se jette donc sur nos écrans pour passer le temps, et là la boucle est bouclée. Et là je vous parle de sommeil, mais voilà, cette fameuse lumière bleue n'est clairement pas uniquement mauvaise à ce niveau là. En fait, une partie du bas du spectre lumineux est aussi mauvaise parce que finalement elle est un facteur de risque dans l'apparition de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et là on ne parle plus seulement d'écran, mais aussi de la lumière du soleil. Dans tous les cas, ces technologies de filtrage vont permettre d'éviter à ces méchantes lumières de venir vous écorcher la rétine. Personnellement, je pense que ces filtres logiciels sont très bien, même s'ils ont le défaut de changer la couleur d'absolument tout l'écran. Il sera par contre possible de les activer automatiquement à des plages horaires, par exemple quand le soleil dort lui aussi de son côté. Alors oui, c'est vrai que c'est moins agréable de voir un écran où les couleurs sont jaunies par manque de bleu, mais cela va aussi vous aider à dormir puisque ces lumières excident votre cerveau vidéo comme vu tout à l'heure, et donc vous allez passer moins de temps à tourner dans votre lit avant de pouvoir réussir à rejoindre le monde de Morphée. Sans compter qu'en vrai, on s'habitue très vite à ces filtres au point qu'on finit par ne plus du tout les remarquer, jusqu'au moment où on les enlève. Je pense que je suis pas le seul à avoir fait une nuit blanche sur mon PC et voir ce dernier passer du jaune au blanc parce que le soleil se lève. Déjà c'est pas agréable et ça ni pour les yeux ni pour l'ego pour avoir passé sa nuit à se laquer sur son PC. En plus de ça, il existe aussi des modes nuit ou des modes sombres qui étaient le sujet principal d'une autre de mes vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous mets ça en fiche juste là, mais en gros l'idée de ces modes nuit est d'éviter les interfaces trop claires qui vont vous éblouir, et comme on l'a vu au microscope plus tôt, le blanc c'est aussi du bleu, alors qui dit moins de blanc dit moins de bleu. Et d'ailleurs pour ça, plutôt que de traîner sur des écrans qui émettent plein de lumière, et bien il en existe certains qui ne le font pas comme les liseuses électroniques. En effet ces derniers profitent d'un écran e-ink, soit encre électronique qui fait référence au fait qu'on n'est pas sur un écran qui émet de la lumière, mais sur quelque chose qui, d'un point de vue visuel, se rapproche plus d'une feuille avec de l'encre dessus. La liseuse va donc ancrer l'écran à chaque fois que vous changerez de page. Mais entre deux pages, l'affichage restera fixe et ne nécessitera pas d'alimentation pour maintenir son état, contrairement à un écran classique, ce qui veut aussi dire que la batterie ne bougera pas ou très peu tant que vous restez sur cette même page. Bien sûr, c'est pas du tout les mêmes usages qu'un smartphone classique, par exemple vous avez besoin d'une petite lumière pour éclairer l'écran comme si c'était un livre, mais au moins ça vous excitera beaucoup moins, et en plus ça vous cultivera peut-être un peu plus. Enfin, il existe aussi des modèles avec un éclairage intégré, mais dans ce cas faites attention à que cette lumière ne soit pas trop blanche parce que sinon on revient à la même problématique. Même si en réalité, l'absence de lumière bleue n'est clairement pas le seul élément qui fait que ces liseuses énervent un peu moins, par exemple l'absence de notification et aussi de toutes ces sources d'informations un peu partout aident pas mal à se poser. Il existe énormément d'autres bonnes pratiques pour éviter de se fatiguer la vue car finalement ça reste un de nos sens les plus utilisés, et malheureusement il y a très peu de prévention là dessus, vu que justement, c'est assez nouveau tout ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il commence à arriver d'autres technologies sur le marché pour atténuer tout ça, et réduire donc ces risques, comme les verres avec la technologie Hazen Dessilor, qui vont ici aussi vous permettre de réduire cette fatigue visuelle, et ça même en journée étant donné que même dans ces conditions optimales, ces écrans eh bien fatiguent, et attention ici on ne parle pas juste d'un filtrage de la lumière bleue, mais d'une combinaison de différentes technologies qui portent ces fruits, vu que 8 porteurs d'Essilor Hazen sur 10 ressentent moins la fatigue visuelle, et 8 sur 10 ressent aussi bien moins la sensation d'éblouissement. Et si ça va permettre de soulager l'oeil lorsqu'il accommode, vous savez le fait de faire une sorte de mise au point comme avec un appareil photo finalement, pour vous permettre de voir net ce qui est plus ou moins proche, ou plus ou moins en gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un écran, vos yeux n'arrêtent d'ailleurs pas d'accommoder H24 étant donné qu'on est en vision rapprochée, on peut donc avoir besoin de regarder à plusieurs distances de manière assez fréquente, et tout ça mis bout à bout, ça fatigue pas mal. Grâce à ces verres là, il va être possible de soulager les yeux dans ce mécanisme, et ainsi beaucoup moins vous fatiguer sur le long terme. Ils sont d'ailleurs aussi disponibles avec le filtre de la lumière bleue nocive si ça vous intéresse de ce côté là. De mon côté, j'ai des lunettes avec ces verres en question depuis maintenant quelques temps, et au début je me demandais si c'était pas juste placebo, mais au final avec le temps j'ai moins de fatigue visuelle sur les écrans, et croyez moi j'y passe beaucoup plus que 6h30 par jour, surtout que je me suis remis à wow ces derniers temps, alors c'est encore pire. Donc du coup c'est tout bénef quand je fais mes longues sessions de montage pour des vidéos aussi, comme celles que vous regardez en ce moment même. Et comme dit plus tôt, je préfère largement ce genre de dispositif que tout ce qui est filtre vu que ça va aussi altérer notre vue sur tout ce qui ne devrait pas être altéré, et ce genre de technologie est un compromis bien plus intéressant à mon sens pour ça. Si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous mets quelques liens vers Optic 2000 dont vient ses lunettes en description juste en dessous histoire que vous puissiez voir si ce genre de verre peut vous convenir. Et vous alors, est ce que vous avez l'impression que vos écrans vous fatiguent ? Eh bien donnez moi vos retours d'expérience en commentaire juste en dessous de la vidéo ! Merci en tout cas à Essilor et Optic 2000 d'avoir sponsorisé cette dernière et merci à vous de l'avoir regardée ! Si elle vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le bon pouce bleu de l'amour et vous pourrez bien sûr de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum surtout à vos parents qui pensent que vous vous défoncez les yeux à rester sur votre PS4 toute la journée ! Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !